Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Vitrine 32 de Kamushali. Nous sommes au lundi 15 novembre 2021. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les Togolais, bonjour les amis. Dès demain, du lieu où je me trouve, je vous salue. Vous êtes nombreux à m'avoir encore fait cet honneur de m'écrire. Il y a quelqu'un qui est allé plus loin. Kamus, tu as influencé toute une génération. C'était un honneur. Je l'ai dit, cher ami, je ne le savais pas. Je le fais pour des valeurs et en retour, j'attends que demain, quand la dictature n'aura plus les effets qu'elle a que le Togo et les Togolais se sentent désormais. Libre chez eux. La phrase récurrente ou la question récurrente a été toujours celle-ci. Cher ami, n'avez-vous pas peur qu'on vous arrête un jour comme Jean-Paul au Moulou ? La question a été tellement récurrente au point que j'ai décidé d'en parler. D'autant plus que, plus loin, un lynxionnaute me posait cette question. Vous n'avez pas peur de la mort, vous ? J'ai bien voulu dire aux Togolais que tous les combattants de la liberté ont peur de la mort. Tchè Guevara avait peur de la mort, bien qu'il eût pris sur lui de dire aux soldats boliviens qu'ils devraient le tirer dessus. « Mais lâche tire enfin ! Tire enfin ! Lâche ! » Tchè Guevara est mort. Camus Ali mourra. For Niasingbe partira. Gilbert Bahora va mourir un matin. Tous les tueurs qui ont la licence d'éteindre des vies humaines partiront. « Ne partira pas le Togo. Le Togo ne partira pas. Nous nous partirons. » Niasingbe et Adema a rectifié Sylvanus Olympio et se vantait de l'avoir rectifié. Vous vous souvenez ? Nous avons lu ce petit livre « Il était une fois » et Adema. Si vous vous rappelez, où en caricature, Adema est en train de tirer sur Sylvanus Olympio quand celui-là était en train de grimper le mur. Enfin, nous étions fascinés. Nous croyons que c'est Sylvanus Olympio qui était le démon et Adema le Saint. « Pas moins de trente ans, la vérité a surgi, ou mieux, avait surgi. » Nous étions de ceux qui ont rué le tyran alors que, quelques années auparavant, nous lisions « Il était une fois » et à demain. « Avec tout le plaisir de ce monde, on voulait ressembler au tueur. » Je vais vous dire que ce n'est pas Camus Ali qui devrait avoir peur de la mort, d'autant plus que moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Ce n'est pas Jean-Paul Omourou qui devrait avoir peur de la mort, d'autant plus qu'il n'a jamais tué quelqu'un. Ce n'est pas Syriak Nusuke qui devrait avoir peur de la mort parce qu'il n'a tué personne. Et ce n'est pas, et ce n'est pas. Les amis, vous m'excuserez beaucoup de n'avoir pas énumérons vos noms, vos beaux noms. Alors, Fornia Singbe est comme cet enfant qui, chaque soir, doit rentrer avant que les parents ne soient à la maison. Mais que fait-il, lui, l'enfant, Fornia Singbe ? Non seulement, il ne rentre pas à l'heure, mais il ajoute encore les supplices, d'autant plus qu'il garde ou prend sur lui de rester beaucoup à la maison. Sinon, je vais dire hors de la maison. Et quand papa s'énerve, la punition devient double pour vous dire que il finira par affronter le Togo devant, le Togo étant ce papa. Il a beau enchaîner les prolongations à ne point finir, il a beau enchaîner des situations qu'il lui donne le droit de diriger comme Caligula, il finira par affronter le peuple togolais. Pourquoi voulez-vous maintenant que Camus ait peur de celui qui a peur chaque jour que Dieu fait ? Je reprends. Pourquoi vous voulez que Camus a dit qu'il est non précité et peur chaque jour de Fornia Singbe ? Quand celui-ci, lui, il a peur de tout ce qui bouge tout autour de lui. En 2005, sa commission a enregistré 106 morts. Je dis 106 morts. Comme s'il fallait y attendre, il a passé de 2005 à 2010 à tuer. De 2010 à 2015 à 2015 à tuer et de 2015 à 2020 à davantage tuer. Le summum en 2020 étant la mort du colonel Madjoulouba qui se trouve encore être dans ses frigos à lui. Je reprends dans ses frigos à lui. Vous me demandez alors, chers lynxionautes, chers amis, d'avoir peur du tueur ? Non, c'est le tueur qui a peur du saint. Je n'ai tué personne. Je n'ai fait du mal à aucun togolais. Et je n'ai pas peur de rentrer chez moi quand il le faudra. Vous me posez la question. Et s'il vous prenait ? Fort ne peut pas me prendre. Pourquoi fort devrait-il me prendre ? Que l'ai-je fait ? Veut-il me donner un honneur qui n'est pas dû à mon rang ? Mais en prenant quelqu'un aux mains nues, comme Jean-Paul Homolou, qu'a-t-il tiré ? Quelle leçon a-t-il appris ? Des arrestations arbitraires ? Pourquoi vous me demandiez d'avoir peur de quelqu'un qui a les mains tachées de sang ? Dans ma famille, on n'a pas la culture de tuer. On n'a pas la culture de voir du sang des autres giclés. Si Fort en a cette culture, demandez alors à Fort Nya Singbe pourquoi il tue les Tougolais. Pas à Camusali, pourquoi il devrait avoir peur de Fort Nya Singbe ? Je suis désolé. J'ai voulu vous parler droit dans les yeux et au milieu des Tougolais. Je n'ai pas peur des tueurs. Ce sont les tueurs qui ont peur des non-tueurs. Ainsi, posez la question à Fort Nya Singbe qui a seulement, si mes calculs sont bons, 55 ans et le palmarès de cadavres qu'il aurait rassé dans ses placards quand d'autres collectionnent des médailles. Il faut poser la question à Fort Nya Singbe qui n'en peut plus trop de sang de ses propres compatriotes. C'est lui qui a peur. C'est pour ça qu'il arrête des gens à tout va. C'est pourquoi il prolonge des états de siège. Non ! Je n'ai pas peur de Fort Nya Singbe. C'est Fort Nya Singbe qui a peur de moi. Et le jour qu'il m'arrêtera, ne me pleurez pas, ça serait mon destin. Chers amis, si c'est Fort Nya Singbe qui doit me tuer, vous ne pourrez rien. blesse qu'on pourrait à rectifier Thomas Sankara. Dieu le Père, Jésus le Fils n'en a pas pu sauver Thomas Sankara. Pourquoi voulez-vous que ce jour fatidique ou fort avec une machette dans les mains en train de me gorger comme la cange Michée se battant contre le diable ? Lui, ravi, c'était pire. Non ! Ma vie n'est pas entre les mains de Fort Nya Singbe. On ne m'a pas mis au mort pour qu'une crapule m'enlève la vie. Il en a assez tué. Pourquoi vous me disiez ou vous vous plaignez, cher ami ? As-tu peur ou n'as-tu pas peur ? J'ai bien peur dans la vie et surtout de la mort. Mais quand elle vient d'un tueur inventé, cela ne fait plus peur. Allez alors poser la question à Fort Nya Singbe. À 54 ans, combien de vies humaines as-tu laissées au Togo ? Cher ami, qui vivra, fera. Bonne journée de lundi et surtout bon début de semaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous !